Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine et que le début d'année se passe bien pour vous Aujourd'hui on va faire la deuxième vidéo dédiée à Flask qui a pour but de lancer notre première application vous allez voir c'est ultra simple comme application, même si je déteste ça on va faire un espèce d'hello world, je ne suis pas fan d'hello world mais c'est toujours un commencement donc nous ce qu'on va faire, on va utiliser donc là je vous le mets à disposition dans la description de la vidéo vous avez le lien pour récupérer ces éléments là nous on va utiliser ici notre première application donc on va regarder ce script là, qu'est-ce qu'il fait dans le détail donc on va nommer ça app.py donc .py pour Python hop, voilà, alors ici j'ai déjà vu que j'avais laissé une petite chose que j'ai laissé traîner, ça on n'a pas besoin tout de suite donc notre première application, qu'est-ce qu'on fait dedans ? donc on a vu dans la première vidéo toute la partie en tête c'est-à-dire la définition du binaire qu'on utilise au sein de notre script en l'occurrence Python avec le which pour le retrouver le from flask, pour utiliser flask donc on importe la librairie flask et on définit le nom de notre application là ici j'aurais pu mettre myapp, peu importe, etc. ensuite qu'est-ce qu'on va faire ? alors, donc on va passer hop, je remets ça en forme parce que le copier-coller forcément ça fait des choses assez moches et en Python, on a besoin d'une indentation sérieuse hop, voilà toc donc ça c'est extrêmement important l'indentation en Python donc, moi je mets deux espaces pour l'indentation première chose ici, on va dire qu'on utilise donc le décorateur donc app.root donc on définit ce décorateur avec un arrow base on utilise donc notre application on utilise la partie donc le routing de flask donc la route et on définit pour quelle route on est en train de travailler donc la route en l'occurrence sur laquelle on est en train de travailler c'est la route racine, c'est le slash on aurait pu avoir, si on a un site avec une arborescence un peu plus poussée avoir, je sais pas, la route upload, etc. donc c'est quand on fait appel à notre service en disant ben voilà, localhost, slash, upload en l'occurrence nous on travaille à la racine donc on est sur slash ensuite on définit une fonction avec Python donc pour ça on utilise def le nom de la fonction entre parenthèses donc si on a un argument on peut le passer dans la parenthèse et deux points on peut le récupérer par la parenthèse par le passer et deux points et ensuite toute notre fonction va découler donc on va ensuite dire voilà, moi je veux passer un message le message, c'est une variable donc message égale donc ça c'est du Python du Python, on n'utilise pas non plus le dollar on n'utilise même jamais le dollar en Python pour la variable égale, entre double code bonjour je suis Xavki et un retour chariot ok ensuite qu'est-ce qu'on fait à la fin de notre fonction on fait un return je vais peut-être zoomer un petit peu on fait un return pour afficher le message donc ça c'est plutôt cool on a fait quelque chose de très simple et du coup comme notre fonction suit la route qui est définie juste au-dessus et bien c'est pour cette route là quand cette route sera appelée cette fonction sera utilisée c'est rien de plus compliqué en flask c'est extrêmement simple ok donc vous voyez que flask finalement c'est quelque chose d'extrêmement simple ensuite qu'est-ce qu'on fait donc là c'est du Python on dit donc là c'est classique en Python le if underscore underscore name égal main etc donc le but pour ça ça permet en fait de pouvoir appeler la comment comment dire la appeler les fonctions qu'on a à l'intérieur de ce script par un autre un autre script Python par exemple si on veut faire un import de app ben voilà avec ces éléments là on pourra le faire nous dans le main ce qu'on va faire c'est qu'on va aussi lancer notre application donc pour ça on fait un app.run pour lancer l'application et puis on peut lui passer des paramètres dedans en l'occurrence par défaut le paramètre le paramètre minimum c'est host égal donc pour dire sur quelle ip on écoute moi je dis je vais écouter sur toutes les ip c'est à dire je vais à la fois écouter sur l'ip local le 127.0.0.1 ou on pourrait très bien écouter sur l'ip l'ip spécifique qui est visible en externe donc là en l'occurrence je suis dans un conteneur du conteneur je définis aussi le port je ne suis pas obligé de le faire si je ne définis pas le port ce sera le port 5000 par défaut que Flask utilise donc là ok donc ça c'est bien donc je n'oublie pas de faire un chmod moi je le fais en 755 pour ne pas avoir de problème ce n'est pas ultra sécure mais c'est comme ça donc là on va lancer notre application donc là on lance app.py donc n'oubliez pas on a déjà installé Flask à côté avec apt-get install Python Flask donc là je lance mon application et là mon application est en écoute donc qu'est-ce qu'on fait à côté on va aller donc nous on est en externe on a donc si on regarde avec le petit script qu'on a développé dans la saison 2 de scripting on peut aller regarder très rapidement les IP qu'on utilise en l'occurrence nous ici c'est la 172.17.0.2 et si je fais un curl de 172.17.0.2 sur le port 8080 voilà donc vous voyez deux choses se sont passées ici à droite bien sûr j'ai eu la réponse de mon serveur mini serveur web avec Flask donc bonjour je suis Xavki et vous voyez ici qu'on a commencé à loguer Flask est en train de loguer en disant voilà j'ai bien 200 c'est-à-dire j'ai bien répondu comme il faut à la personne qui a fait une demande l'heure etc j'ai aussi l'IP qui est à l'origine de l'interrogation pour ceux qui sont plus visuels on peut aller aussi dans notre navigateur 172.17.0.2 sur le port 8080 et voilà bonjour je suis Xavki donc ça c'est cool voilà donc ça c'était ce que je voulais vous montrer dans la deuxième vidéo on est encore sur des choses simples de toute façon on ne va pas aller très loin je pense qu'on fera encore une vidéo on va dire rapidement et puis ensuite on fera des petites vidéos de temps en temps pour aller plus loin avec Flask en tout cas avec ces éléments là on a déjà une première application même si c'est pas grand chose avec un bonjour je suis Xavki voilà n'hésitez pas à mettre des pouces bleus n'hésitez pas à commenter je sais que alors je ne suis pas un spécialiste de Python moi je l'utilise à minima s'il y a des spécialistes n'hésitez pas à commenter dans les commentaires justement pour apporter plus d'éléments voilà je vous dis à très bientôt sur Xavki